Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter enfin mon jardin. Vous l'avez demandé un petit peu partout et à vrai dire au début je ne pensais pas vous faire un jardin tour, un garden tour, appelez ça comme vous voulez. Et puis finalement je me suis dit que voilà l'été commençait à peine et j'avais envie un petit peu de vous montrer ce que nous avions fait avec mon chéri dans le jardin. Écoutez je vais d'abord vous laisser avec les images du jardin pour que vous puissiez un peu vous faire une idée de ce à quoi il ressemble. J'ai vraiment essayé de le filmer limite à 360 degrés, c'était pas vraiment facile vu qu'il est tout petit, il fait 50 mètres carrés. Donc c'est parti pour les images. C'est parti pour les images du jardin, c'est parti pour les images du jardin. Il faut savoir que la réalisation de ce jardin a été assez compliquée. Comme vous le savez nous avons acheté en janvier 2016 et la priorité pour nous c'était vraiment pas le jardin, ça a forcément été tout l'intérieur de la maison. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a d'abord quand même déblayé l'intégralité du jardin parce qu'il était rempli, mais alors vraiment rempli de végétaux vivants, de volubilis etc. Sauf que ça avait tellement poussé, 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 c'était une maison abandonnée que du coup c'est vrai que c'était envahi, on pouvait même pas voir le sol, on ne pouvait même pas marcher. Donc ça a été la première étape et ensuite le jardin a vraiment servi le pauvre de débarras. On a vraiment stocké tout ce qu'on avait besoin de stocker au fur et à mesure des travaux etc. On y rinçait la peinture, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'ensuite une fois qu'on a emménagé en août 2016, donc 7 mois après, on a pu commencer un petit peu à le nettoyer, à l'emménager. Mais on l'a plutôt laissé comme ça, ce n'est que l'été suivant qu'on s'est enfin attaqué à lui, une fois que la maison était réellement terminée, qu'on avait vraiment fait toutes, toutes, toutes les finitions. Et nous on avait dans l'idée, en fait il y avait une allée centrale en béton qui vraiment rapetissait le jardin. Il y avait un énorme escalier qui descendait du toit du garage parce que le toit du garage est aménagé en petite terrasse. Et il y avait trois grosses souches qui envahissaient le jardin. En fait il y avait trois gros arbres apparemment dans ce jardin qui ont été coupés avant que nous achetions la maison. Donc il a fallu déterrer ces trois souches à la main. C'est Christophe qui l'a fait à la main, à la hache, à la pioche, etc. Parce que sinon il fallait faire rentrer un tractopelle, or ça ne rentre pas dans notre jardin puisqu'il y a un tout petit portillon. Donc ça, ça a été la première étape. Et ensuite on a fait un gros week-end avec nos amis où nous avons décaissé le jardin. En fait on a voulu le rabaisser de 50 cm pour le mettre au niveau de la rue, qu'il n'y ait plus cette marche parce que c'était assez casse-figure. Et aussi pour que ce soit un petit peu plus intimiste. Et le plus dur ça a été de casser l'escalier qui menait au garage parce qu'il y avait une énorme base très très dure et très très profonde en béton armé. Ça a été très long. On remercie d'ailleurs tous nos amis qui nous ont aidés et notre famille qui nous ont aidés sur ce gros week-end là. Et d'ailleurs, juste j'en profite, je me coupe pour vous dire que cette vidéo est doublée d'un article. Comme ça vous avez également des photos, parfois on y voit aussi bien je trouve en vidéo qu'en photo. Et puis surtout je vous raconte d'autres trucs et vous avez quelques liens vers la déco de mon jardin. Une fois que ceci a été fait, donc qu'on a décaissé le jardin, qu'on a pu un peu tout mettre à plat, nous avons pavé. Donc les pavés on les a achetés chez Leroy Merlin il me semble. Et ensuite Chris avec l'aide de Jonathan a coulé un escalier en béton, intégralement en béton et fer à l'intérieur vous savez pour bien tenir. Et comme ça cet escalier prend beaucoup beaucoup moins de place dans le jardin et nous laisse un petit peu plus de surface. Je vous emmène à présent du côté de notre salon de jardin, donc c'est un endroit que j'aime beaucoup. Nous l'avons mis de ce côté là, comme ça il est adossé au mur de clôture et surtout nous sommes face à notre maison. Donc ça permet un petit peu de couper le vis-à-vis, c'est vrai que quand on est assis dans notre salon de jardin on est vraiment que face à la maison. Et ce sont tout simplement des palettes que nous avons imbriquées les unes dans les autres. Donc ça je vous en parle sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos, comment on a fait tout ce salon de palettes, d'où viennent les coussins, etc. Et il en est de même pour la petite table basse ronde. Le petit pot en bois dans lequel il y a ce gros caoutchouc a été réalisé par mon chéri avec tout simplement des planches de coffrage. Franchement on aime trop ce petit coin, j'avais déjà ça sur ma petite terrasse dans mon appartement d'il y a 6 ans et on s'y sent vraiment trop 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 bien. Comme vous pouvez le voir nous avons un petit peu rehaussé les murs de clôture qui étaient en pierre avec les mêmes planches de coffrage en bois. Donc pour la décorer un petit peu j'ai mis cette guirlande effet guinguette, vous pouvez en trouver un peu partout mais je vous ai mis des liens sur le blog. Et dans cette grosse clôture on a intégré des petits pots de fleurs afin de toujours végétaliser notre jardin. Vous pouvez voir également que nous avons un pied de vigne, c'était un peu le rêve de mon chéri. Donc ma maman lui a offert ça pour Noël et nous l'avons planté dans un gros tonneau de vin. Et ça je ne me souviens plus, je crois que c'est ma maman qui nous a fait la surprise et qui l'a récupéré mais je ne sais pas du tout où. Après on a plein de petits pots en terre cuite, j'adore ça. Et ceux-ci particulièrement nous les avons achetés lors de notre séjour à Paros, une des îles des Cyclades. Ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'avant de paver le jardin, comme on savait qu'on ne voulait pas garder spécialement de terre ou de pelouse parce que ça nous paraissait être trop d'entretien pour une si petite surface. On a créé des jardinières afin de garder un petit peu de terre, un petit peu de végétalisation. Donc la grosse jardinière qui contient les bambous, nous l'avons faite en hauteur pour éviter au maximum les rhizomes. Et c'est fait avec des traverses de chemin de fer. On adore, on les a trouvées pas très chères sur le bon coin, on trouve ça trop trop beau. Et le reste des jardinières on les a faites en pierre de casserie. Il nous restait d'ailleurs un petit bout de traverse qu'on a mis au bout de cette jardinière-là. Mais voilà, on a tout fait en pierre de casserie, ces pierres-là étaient dans la maison. Donc ça nous faisait très très plaisir de réutiliser les matériaux qu'on a pu retrouver dans la maison lorsque nous avons cassé quelques murs. Si jamais vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas continué la jardinière des bambous jusqu'au bout, c'est tout simplement parce que ce décocher nous permet de ranger nos deux poubelles, donc la poubelle grise et la poubelle jaune, qui au moment de la vidéo étaient à l'extérieur puisque les éboueurs allaient pas tarder à passer. Malgré le fait que nous ayons décidé de paver la cour et donc d'avoir très peu de terre, nous avons au maximum végétalisé le jardin. Donc j'ai plein de petites plantes partout, des petites plantes grasses, etc. Et je les arrose tous les soirs en ce moment parce qu'il fait quand même très très chaud et seulement je pense une fois par semaine l'hiver, voire encore moins. Du côté de la porte d'entrée, j'ai disposé ces trois petits pots sur les marches que Chris a réalisés en bois. Donc ça je vous en parle plus sur le blog et j'aime bien, il y a mon rosier, mon chlorophytum et cette petite plante grasse. Je trouve ça tout mignon. Donc j'ai vraiment disposé des petites plantes grasses un petit peu partout, surtout sur le rebord des fenêtres. Donc là je ne sais pas si vous vous souvenez de cette composition, je vous mets le lien dans le petit i, mais je vous avais fait un petit tuto pour la réaliser. Donc voilà, elle a bien poussé. J'en ai également mis sur le groupe Klim, donc on avait dans l'idée de le cacher avec du bardage en bois, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait. Le clou du spectacle, c'est vraiment notre bougainvillier. Donc quand on a acheté la maison, il a été complètement coupé à ras, vraiment saccagé par les promoteurs. Et petit à petit, il a vraiment repoussé. Donc il a l'âge de la maison, il doit avoir environ 100 ans. Et cette année, il nous a vraiment offert les plus belles fleurs. Il est vraiment magnifique. C'est notre petit bonheur tous les jours de le regarder, de l'arroser. Il a une si belle couleur, franchement, c'est un régal, c'est un bonheur. Il est magnifique. La petite lampe qu'on a mis au niveau de la porte d'entrée vient de chez Leroy Merlin, si jamais vous vous demandez. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir montré notre petit jardin. J'espère qu'il vous a plu. Donc je ne vous ai pas montré le dessus du garage qui nous sert un petit peu de terrasse. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas fini. Donc selon moi, de toute façon, le jardin mériterait encore quelques petites améliorations. Pour moi, il n'est pas tout à fait fini. Mais c'est vrai que vous me le demandiez tellement souvent, un petit peu partout, que je me suis dit « Allez, je vais leur filmer ça maintenant. » Ce sera toujours chouette. Et puis si jamais j'ai des choses à vous montrer par rapport à la terrasse du garage, je vous montrerai ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas en fin de vidéo à vous abonner à ma chaîne et à aller voir les autres room tours ou les vlogs de chantier. Si vous ne les avez pas encore vus, je ne sais pas. Peut-être que vu qu'ils datent d'il y a trois ans, il y en a certains qui ne les ont pas vus. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous laisse donc avec les images vues d'en haut du jardin. Comme ça, ça vous donnera peut-être une vue d'ensemble un petit peu plus claire. Voilà, je vous fais des bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501